Je ne sais pas à quoi aura servi cette guerre, mais comment on peut imaginer l'irresponsabilité de ceux qui lancent encore des roquettes après avoir provoqué toute cette souffrance de la guerre à Gaza, qui continue encore et encore et encore à provoquer une situation instable, dangereuse pour les populations civiles, à la fois du côté israélien et du côté palestinien. C'est ça la grande question. Comment peut-on arrêter ce comportement ? Fadela Amara, très à l'aise ici à ce dîner du CRIF. Vous y avez beaucoup d'amis. C'est important pour vous d'être là ce soir ? Oui, c'est important pour moi d'être présente au dîner du CRIF, à la fois pour marquer ma solidarité et mon amitié envers la communauté juive, mais aussi pour rappeler une certaine solidarité, un certain dialogue qui existe et qui est intéressant. Et puis surtout, ce que je voudrais dire aussi, c'est que je pense que dans des situations difficiles comme on a pu les traverser, face à la montée de l'antisémitisme, des actes antisémiques dans notre pays, je pense que c'est important d'être ici aujourd'hui pour marquer le coup et puis pour dire tout simplement que nous sommes contre les actes antisémites, que nous ne voulons pas ça et que nous aimons une France unie et que nous aimons surtout à défendre le vivre ensemble. Alors vous avez souligné que j'étais à l'aise ici. Je suis à l'aise parce que beaucoup de personnes que vous voyez ici étaient, pour beaucoup d'entre eux, des soutiens de ni pute ni soumise. Et donc ils viennent de tous bords, mais je les retrouve ici avec un immense plaisir. Cette solidarité, elle vous semble à la peine quand même en ce moment dans les territoires, dans les banlieues, dans les quartiers difficiles ? Écoutez, quand il y a eu l'intervention du Tchal à Gaza, on a eu quelques petits soucis, pas uniquement dans les quartiers. Il y a eu quelques débordements de la part de groupuscules minoritaires, mais ils existent. Je crois qu'il faut rester vigilant. Je crois que ce qui est important, c'est de dire que c'est normal qu'on manifeste dans notre pays, surtout après avoir vu des images aussi terribles, mais que cette forme de solidarité pour stopper justement la guerre qui a existé sous nos yeux, il ne fallait pas qu'elle se traduise et qu'elle aboutisse à des actes antisémites. Ça ne sert pas à la cause palestinienne et ça ne met en danger, en réalité, ça met en danger justement tous ceux et celles qui s'inscrivent comme moi pour la paix au Proche-Orient. Très bien, merci beaucoup Fadela Hamas. Aujourd'hui, le Hamas, parce qu'il n'évolue pas, ne peut pas être considéré comme un interlocuteur fiable par la communauté internationale. Aujourd'hui, beaucoup de juifs en France ont peur, mais notre inquiétude, qui je le sais est la vôtre, c'est le désarroi pour la France et la peur pour la République, où nous avons dans l'histoire souvent joué le rôle de vigie. La crise est omniprésente dans notre quotidien. Les juifs en sont victimes comme les autres. Ils ont la même inquiétude pour leurs emplois, leur avenir et celui de leurs enfants. Comme chacun, nous savons qu'il faudra travailler plus et peut-être autrement, et surtout, ne pas laisser les plus fragiles de nos concitoyens au bord de la route. Nous savons aussi que ces crises économiques sont un prétexte fertile pour l'antisémitisme. Très vite sont apparus ici et là, et plutôt moins en France qu'ailleurs, des discours attribuant aux juifs la responsabilité du crash immobilier, bancaire et boursier, des listes de juifs dirigeants des entreprises publiques ou privées, des accusations de destruction du système économique, dont le plus pur esprit du protocole des sages de Sion. Et l'affaire Madoff a amplifié ses calomnies. On peut dire simplement que le Premier ministre a voulu rassurer, même en temps de crise, la France combattra toute tentative pour essayer de trouver des boucs émissaires, de désigner des responsables, des coupables à l'intérieur des communautés. Et donc François Fillon a rappelé l'attachement du gouvernement à combattre toute forme d'antisémitisme et de racisme. Il a annoncé la création d'une mission pour aller plus loin dans le combat contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Le deuxième élément concernait la politique étrangère de la France. Là, on peut dire que François Fillon a rappelé les positions traditionnelles qui sont celles de Nicolas Sarkozy, qui a entamé un rapprochement avec l'État d'Israël invoqué. Mais il a également rappelé que la France ne dialoguerait pas avec le Hamas tant que celui-ci ne reconnaîtrait pas l'État d'Israël. Et puis, troisième élément à noter, l'enseignement de la Shoah. C'est un point qui avait fait débat l'année dernière parce que le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait souhaité que chaque enfant de primaire parraine la mémoire d'un enfant mort pendant la Shoah. Cette fois-ci, François Fillon a apporté un certain nombre de précisions sur le travail de différentes commissions. Il y aura donc une approche plus globale, une pédagogie réfléchie pour aller au-delà d'une initiative qui toucherait chaque écolier, mais pour une pédagogie globale de la Shoah dans l'enseignement primaire. Un discours qui a touché la communauté juive.